bonsoir bien-aimés bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez recevoir vous allez suivre cette vidéo moi c'est votre soeur maman hélène moussoussaint jadier je suis là encore plein de plein de joie et je suis là pour dire merci à dieu merci pour toi mon frère merci pour toi ma soeur seigneur le bénir pour nous avoir tous convaincus qu'il était bon que nous puissions prendre le temps de dire tout haut de proclamer sa grandeur de le glorifier de lui exprimer notre reconnaissance durant tout ce mois de novembre oui c'est nous l'avons intitulé challenge ma tondo pourquoi challenge parce que ce n'était peut-être pas dans notre habitude mais nous nous sommes nous nous sommes mis d'accord et nous avons fait de cela une habitude allé alléluia c'est pourquoi alors que ma tondo challenge se clôture le 30 novembre mais puisque c'est devenu une habitude nous avons compris qu'il est bon pour nous de continuer à incorporer cela dans notre vie de tous les jours pour que nous puissions dire avoir une attitude de reconnaissance envers ce dieu qui n'a pas hésité de donner sa vie pour que toi et moi nous puissions être sauvés donc nous clôturons challenge ma tondo mais nous continuons l'habitude ma tondo alléluia dans notre vie de tous les jours et je sais que cela va donner gloire au seigneur bien aimé être reconnaissant ce n'est pas un acte de faiblesse alléluia être reconnaissant c'est un acte d'humilité ça veut dire c'est un acte d'humilité et c'est aussi un acte d'honnêteté c'est à dire tu reconnais seigneur que si tu n'étais pas là si tu n'avais pas fait ceci si tu n'avais pas ouvert cette porte si tu n'avais pas touché telle personne si tu ne m'avais pas guéri de cette maladie je ne serais peut-être pas c'est tout simplement être honnête et donner à dieu le crédit qui lui revient parce qu'il est celui qui fait que toi et moi nous soyons où nous soyons ce que nous sommes et que nous ayons ce que nous avons ou que nous puissions avoir de victoire tout cela ce n'est que grâce de sa part donc quand tu fais quand tu es reconnaissant ce n'est que ça prouve que tu es une personne honnête alléluia et que tu es une personne humble et notre dieu aime les humbles alléluia bien aimé c'est pourquoi je voudrais encore nous rappeler dans la bible dans la la bible nous dit dans psaume 150 verset 6 que tout ce qui respire glorifie l'éternel et il n'y a pas meilleure façon de glorifier l'éternel que de lui être reconnaissant et de vivre pour lui donner gloire et encore dans apocalypse on nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage pour obtenir la victoire on nous a donné le secret deux secrets le sang de l'agneau nous couvrir du sang de l'agneau ça c'est la part de jésus alléluia mais la parole de notre témoignage témoigner ses grandeurs ça c'est notre part et nous savons dans notre alliance avec lui il est fidèle il nous couvrira il nous protégera il combattra pour nous mais quand il fera toutes ces choses seras-tu assez honnête pour témoigner afin que le diable puisse être vaincu quand tu gardes silence tu deviens complice alléluia donc ne garde pas silence si l'éternel te bénit que le monde sache que ce que je suis ce que j'ai ce n'est pas moi mais c'est lui alléluia et je sais qu'il continuera à nous bénir alléluia une autre chose quand nous avons pris cet acte cet exercice de vous regarder de voir pour quelle raison nous pouvons glorifier les seigneurs chaque jour je suis sûr que toi et moi nous avons remarqué combien nous sommes bénis nous n'avons toujours pas accepté mais quand tu prends le temps de voir par où tu es passé c'est qu'il a fait s'il devait te charger de facturer pour tout ce qu'il a fait pour toi tu sais que toi et moi cette dette là ne sera jamais payé nous nous pourrons jamais le payer alors tout ce que nous pouvons faire c'est tout simplement d'être de vivre une vie qui lui donne gloire et puisque nous avons pris conscience de la manière dont nous sommes bénis que nous sommes bénis abondamment bien aimé il est bon que nous puissions aussi être une bénédiction pour les autres c'est pourquoi nous avions parlé nous avions dit qu'à la fin du challenge matondo que le saint esprit te touche que le seigneur qui connaît ton budget qui connaît tes avoirs puisse te toucher afin que tu puisses mettre de côté quelque chose pour une offrande spéciale et cette offrande spéciale ce n'est pas ta dîme donc tu continues à donner ta dîme comme tu le fais dans ton église ça n'a rien à voir pour le challenge matondo tout ce que le seigneur peut mettre entre tes mains tu divises en deux la une la première moitié tu la tu vas la donner dans ton église locale ou dans le ministère où l'éternel te nourrit le ministère que tu reconnais est responsable de ta croissance spirituelle et l'autre moitié vous allez donner vous regardez autour de vous le seigneur peut vous conduire à bénir une famille à bénir un frère qui est dans le besoin une sorte dans le besoin à bénir un ministère à bénir une institution un orphelinat ou faire un don quelconque pour la gloire de dieu alléluia il nous a béni soyons aussi une bénédiction et que cela aussi soit une part par que cela aussi soit dans nos habitudes ne cherchons pas seulement seigneur béni moi mais quand le seigneur nous béni il ne veut pas que nous arrêtions cette bénédiction près de nous mais qu'il veut que nous soyons aussi des canals de bénédiction quand il fait quelque chose dans ta vie il veut aussi que toi tu puisses le faire savoir pour que les autres soient bénis c'est ça la bénédiction dans le seigneur bien-aimé quand tu feras cela tu verras ce que le seigneur va faire je ne sais pas mais je sais une chose que toute personne qui prend la décision d'honorer le seigneur l'éternel l'honorera aussi et c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir pour clôturer notre temps de challenge Matondo que le seigneur soit avec vous que le seigneur vous bénisse que le seigneur continue à faire des merveilles dans vos vies et que vous aussi de votre part vous continuez à faire éclater sa grandeur au travers de votre vie et au travers du témoignage que vous allez donner pour lui alléluia prions l'éternel père miséricordieux père très ça nous n'avons que toi dans les cieux sur la terre et sous la terre toi tu as donné ta vie pour mon frère et ma soeur nous nous sommes mis ensemble afin de te donner gloire durant ce challenge Matondo que tout l'honneur te revienne que toute gloire te revienne parce que nous reconnaissons que sans toi nous sommes rien sans toi nous ne pouvons rien tout ce que nous sommes nous le sommes par ta grâce tout ce que nous avons nous l'avons par ta grâce seigneur en commençant par le précieux souffle de vie c'est pourquoi nous nous remettons entre tes mains nous te disons merci merci pour nous avoir soutenu alors que le challenge Matondo est en train de se terminer saint esprit soit avec nous soutiens nous inspire nous afin que nous puissions continuer à donner gloire à notre dieu dans notre vie de tous les jours et que plusieurs âmes soient gagnés au seigneur parce que c'est à cela que nous sommes appelés à toi seul seigneur jésus soit l'honneur la puissance et la gloire pour les siècles des siècles amen que le seigneur nous bénisse